Bonjour l'Afrique à travers le monde entier et bienvenue dans ce premier épisode de présentation des projets qui ont été retenus dans le cadre de l'Afrique à d'incroyables entrepreneurs. Si vous vous demandez ce que c'est, c'est tout simplement un programme de financement participatif qui veut promouvoir l'entrepreneuriat comme clé de réussite et de création de richesses en Afrique afin de pouvoir pousser des jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat afin de se prendre en charge et de pouvoir sortir de la pauvreté. Si vous voulez savoir plus d'informations sur ce programme, cliquez sur le lien qui s'affiche juste là et vous allez y avoir toutes les descriptions ou tous les détails qui vous permettront d'avoir plus de connaissances sur ce programme. Aussi, nous vous permettons à travers cette vidéo de pouvoir découvrir 15 des 63 projets qui ont été retenus dans le cadre de ce programme. Vous pouvez aller voter pour 3 de ces 63 projets grâce au lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Ce lien vous emmènera vers la plateforme où les 63 projets sont disposés et vous allez tout simplement pouvoir voter pour les 3 qui vous semblent les plus pertinents. Dans cette vidéo, nous allons partager 15 projets sur les 63 et cette vidéo est le début d'une série de vidéos dans laquelle nous allons proposer à chaque fois 15 projets pour vous permettre d'avoir une idée de tous les projets qui ont été déjà présentés. Cela vous permettra de savoir qu'en Afrique, il n'y a pas que des bonnariens comme on a tendance à le penser. Il y a également des gens qui sont brillants, qui sont remplis de bonnes idées et qui ont la rage de réussir. Tout ce que je vous demanderai dans cette vidéo, c'est de bien retenir le numéro de présentation du projet parce que je vous attends dans les commentaires pour me dire, selon vous, quel est le projet qui est le plus pertinent parmi les 15 projets de cette vidéo. Dites-moi pourquoi et comment est-ce qu'on peut l'améliorer afin de faire le parfait projet. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Jean-Yves, je suis investisseur en Afrique depuis plus de 10 ans et mon objectif est de t'aider à réussir tous tes investissements sur le continent. Si tu me découvres pour la première fois, je partage régulièrement du contenu de qualité orienté business pour te permettre de réussir tes investissements. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge qui s'affiche en bas. Aussi active la cloche afin de ne rater aucun des contenus que je publie sur cette chaîne régulièrement. J'ai écrit un e-book pour t'aider à réussir tes investissements en Afrique. Tu trouveras le lien de téléchargement de cet e-book dans la description de la vidéo. Vas-y, télécharge-le afin de pouvoir gratuitement avoir des conseils issus de mon expérience pour que tu puisses réussir tous tes business. L'Afrique a d'incroyables entrepreneurs, un programme assez ambitieux qui veut permettre à des jeunes de pouvoir lancer leur business ou tout simplement de pouvoir accroître un business déjà existant. Je te propose de voir ensemble 15 des 63 projets qui ont été déjà retenus. Et je te rappelle que tu peux voter pour ces projets grâce au lien qui se trouve dans la vidéo. Et tu peux me dire dans les commentaires pourquoi, selon toi, quel est le meilleur de ces projets et comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Bon, sans trop de bavardage, je te laisse découvrir 15 projets aujourd'hui. Et reste surtout connecté toute la semaine parce qu'il y aura d'autres vidéos dans lesquelles je te proposerai d'autres projets. C'est parti ! Salut à toute la communauté, l'investisseur africain. Je suis Ousène Fouapon, âgé de 30 ans. Je suis camerounais, résident à Foumbagne, l'ouest du Cameroun. Mon projet porte sur l'élevage des poulets que j'ai nommé Société d'élevage des poulets du Cameroun. C'est un projet qui permet à la population de consommer une viande saine, produite sur place, exempte de toute substance pouvant la rendre malade. Ce projet permet également de faciliter l'accès à cette viande et de la rendre récurrente dans les menus des populations ordinaires. Vous savez, c'est une viande qui est considérée comme un luxe. Et ça crée aussi d'une certaine façon de l'emploi pour quelques jeunes et contribue également au développement du pays. Alors, pour un premier temps, nous allons commencer avec 500 sujets qui sortiront au bout de 45 jours. Et c'est un projet qui nous coûte 4000 euros et nous aurons besoin de 2000 euros pour compléter. Nous aurons besoin d'un bâtiment pour l'élevage des moyens techniques, des accessoires, prophylaxie, un centre de distribution en ville, un congélateur pour conserver, un moyen de transport, une moto, un groupe électrogène. On a des coupures d'électricité à tout moment et un service de commande en ligne. Donc, voter pour moi, c'est un projet vraiment porteur qui facilite à beaucoup de jeunes. Merci à tout le monde. Bonne chance aux autres candidats. Bonjour à tous. Je commence par dire merci à l'équipe de nous donner la chance en tant que jeune entrepreneur. Je réponds au nom de Lorraine Dinanga. J'ai 26 ans. Je suis congolaise et je résiste en République démocratique du Congo, précisément à Lubumbashi. Et je suis licenciée en environnement. Quel est mon projet? Je vais me lancer dans l'élevage de poulet. Pour moi, c'est une passion et j'aime ça. J'ai déjà un endroit. Ce qui me manque, c'est juste la capitale pour me lancer directement. Et ce dont j'ai besoin comme capitale, au minimum, c'est 500 dollars. Pourquoi ces 500 dollars? Ces 500 dollars me permettra de payer le poussin parce que je ne veux pas commencer avec beaucoup de poussins. Je vais juste commencer avec 100 poussins. Et je dois payer la nourriture, les accessoires, la nourriture du premier, deuxième et troisième âge et des accessoires, comme des langues par exemple. Et je vous demande de voter massivement pour moi. C'est un projet qui est rentable, pas seulement rentable, mais je veux aussi contribuer à un plus dans mon pays. Donc, par votre soutien, mon rêve sera réalité et je serai au service de la population. Qu'est-ce que je vais faire avec ces fonds? Ces fonds me permettra de grandir davantage dans l'élevage. Pourquoi pas aussi la pisciculture? Et enfin, au final, j'aurai une boucherie qui me permettra de servir la population. Je vous dis merci et j'attends vos votes massivement. Merci. Bonjour, chers investisseurs. Je suis Kwame Benabe. Je suis électrofrigoriste. J'ai 56 ans. Je sollicite ce prêt pour agrandir ma ferme parce que j'ai une ferme qui approvisionne déjà le marché. Nous approvisionnons les restaurants, les maquis et autres. Et nous nous rendons compte à ce moment que la demande étant forte, nous n'arrivons pas à satisfaire cette demande. Et c'est pour cela que nous sollicitons ce prêt pour agrandir nos locaux, une capacité au moins de 1 000 à 2 000 poulets qui nous permettra de répondre favorablement à cette demande de plus en plus croissante. Nous allons utiliser aussi ce fonds pour acheter du matériel phytosanitaire, du matériel d'entretien, de l'alimentation pour les volailles, les vaccins et autres. Nous demandons de voter facilement pour nous parce que nous voulons mettre à la disposition de la population abidjanaise de poulets mourir sainement avec du matériel bio. Je vous remercie. Bonjour, moi c'est Yannick Saïd Sangou, je suis Camerounais âgé de 30 ans. Je veux vous présenter en bref mon projet qui est PTQ, c'est-à-dire projet technico-technique pour la culture de la pastèque. Nous avons adopté à investir sur ce projet vu qu'il y a vraiment manque dans le territoire national. La majorité des personnes ont des saisons précis pour y investir dans ce projet. Et nous avons adopté d'un fait plus, de faire valoir ce projet dans toutes les saisons. Donc pour un début, nous avons besoin d'une somme de 1200 dollars pour un hectare. Faire le nécessaire vu que nous avons étudié le terrain. Nous avons vu qu'avec cette somme, nous pouvons commencer avec ce projet. Peut-être dans l'avenir, on pourrait en avoir plus besoin des matériels comme les motopommes, les moyens de transport et autres. Et en ce qui concerne la vente au moment de la récolte de la pastèque, nous avons beaucoup réfléchi comment est-ce qu'on va le transformer en juin. Nous allons aussi les vendre directement venant du champ. Nous remercions encore une fois de plus M. Jean-Yves, l'investisseur africain. Bonjour à tous, je m'appelle Bacillane Slefri, j'ai 23 ans et je vis à Yaomé, au Cameroun. Je suis titulaire d'un bachiller d'écrité en génie agricole depuis peu et pour l'instant, j'accumule les petits boulots et traversent à mon projet. Celui-ci porte essentiellement sur la valorisation des légumes traditionnels africains. J'entends par là la transformation, le conditionnement et la commercialisation de ces feux. Au Cameroun, on consomme des dix variétés et de par mes recherches, j'ai pu constater que ces feux sont consommés sur l'ensemble du territoire africain et dont ils ont des opportunités à l'échelle quantité. Le projet est en cours de réalisation avec deux catégories de produits envisagés, des produits sous-gelés frais et des produits secs. Je peux donc affirmer qu'un montant de 500 000 francs est nécessaire pour faire grandir mon activité. Cette somme me permettra dans un premier temps d'acquérir le cas, d'entrer en possession de l'équipement tel qu'un réfrigérateur, une déshydrateuse d'aliments et bien d'eau, de combler les besoins publicitaires et enfin d'avoir un fonds pour faire tourner mon activité. Je tiens à préciser que la culture et la transformation des légumes sont des activités eau féminine en Cameroun. Donc, vous êtes prié de voter pour votre projet afin de contribuer au développement de produits locaux africains, par les Africains et pour les Africains. Merci. Bonjour, je me nomme Déolina Aboudjinou, âgée de 20 ans et étudiante en expertise comptable à Lomé au Togo. Je participe à la première édition du concours « L'Afrique à d'incroyables entrepreneurs ». Le projet que je défends est celui d'une crêperie qui fait des crêpes personnalisées. Je fais les crêpes chez moi et les services de livraison « Passe, récupérer et faire la livraison ». Je suis en partenariat avec les services de livraison de ma ville et je suis également sur la plateforme de livraison de repas de mon pays. Le montant de 69 euros nécessaires au financement d'une partie de ce projet servira à acquérir une bouteille de gaz et un réchaud à gaz, l'autre partie ayant déjà été financée par moi-même pour l'acquisition de l'ustensile approprié, des matières premières et des étiquettes pour la conception du logo. Pour ce qui est du besoin auquel répond ce projet, il n'y a pas de crêperie avec le même concept que le nôtre, c'est-à-dire qu'il propose des crêpes personnalisables avec un large choix de menu. Pourquoi voter pour moi ? Tout d'abord parce que mon projet est testé et sa rentabilité est connue. Ensuite, parce qu'il n'est pas utopique. Il est raisonnable et réalisable. Et comme vous pouvez le voir, je suis très motivée dans sa réalisation. Ce financement me permettra 18 mois après de passer à l'étape suivante du projet qui sera d'ouvrir une crêperie physique que je pourrais financer. Bonjour la grande famille, moi c'est que je m'avance pas midi. J'ai de 20 ans et là, j'ai fait des petits commerces en revendant des crédits téléphoniques. Aujourd'hui, j'habite la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je m'en vais vous parler de mon projet agricole. J'ai à mon actif intérêt d'être nectar sur lequel j'aimerais travailler, sur lequel j'aimerais planter ou sémer des produits maraîchers tels que des gombos, des tomates, des amaranthes et des autres choses. Alors, j'ai besoin d'un financement de 300 dollars. Grâce à ces 300 dollars, je vais pouvoir encacher des dames, des mamans, des cultivateurs en général avec lesquels on va travailler sur ces champs. Je vais pouvoir acheter des produits, des sémences pour me permettre une activité. Je vous appelle tous à voter pour moi parce que c'est un projet qui entre dans le cadre de vos éducations, dès la fin, dans les mondes, en Afrique, au sud ou au Congo. C'est aussi un projet qui entre dans le cadre de l'entrepreneuriat et de la jeunesse. Votez pour moi, chers amis. Rappelez les autres à voter pour moi parce que c'est plus important. En plus, à la lundi, il s'en réduit la fin d'arrivée. Je vous aime tous. Je vous embrasse. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Mon nom est Giovanni Merjambali, âgé de 22 ans et je suis étudiant au master de l'urbanisme résident à Lomé. En effet, mon projet consiste à la commercialisation des crêpes et pour ce faire, j'aurai besoin d'un montant de 65 000 francs pour me lancer. Ces fonds seront principalement destinés à l'achat de la machine qui consistera à la production des crêpes et le reste pour ce qui suivra. Bien évidemment, ce projet a été identifié selon les enquêtes qui ont été menées sur le terrain, donc je pense bien que ce projet repond à un réel besoin qui est sur le terrain, notamment au niveau des écoles privées parce que les enquêtes points étaient principalement faites au niveau de ces écoles-là et je pense que le public devrait voter pour moi pour pouvoir réaliser ce projet. Je vous remercie. Salut. Bonjour, je m'appelle Mademoiselle Christelle Natacha, je suis camerounaise âgée de 30 ans et je suis diplômée en management de projet à la recherche de mon emploi, j'habite dans la ville de Douala. Le projet que je voudrais mettre en place est celui de la commercialisation au sein d'un établissement scolaire pour la rentrée 2020-2021 des pastels de viande, encore appelés Samosa ou Pili-Pili. Le montant nécessaire pour la mise en place de mon projet est estimé à 300 000 francs CFA, soit 460 euros. Ces fonds serviront premièrement pour l'achat d'un stand qui me servira à la vente, ensuite le matériel de cuisine, c'est-à-dire une plaque à gaz, bouteilles de gaz, à l'achat de la matière première qui sont les Samosa cru, l'huile de friture et enfin les extensions de cuisine qui sont les écumois, les cuvettes, les sceaux, les chiffons tabouillés et tauges de cuisine. Vous devriez voter pour moi parce que mon projet, c'est un projet très rentable. Sa rentabilité est quasi immédiate et en plus, le marché de mon projet est bien défini, constitué essentiellement ou en majorité des élèves du détablissement et le prix de vente est relativement bas, fixé à 100 francs. Enfin, la mise en place de mon projet est facile et rapide et ne dépend d'aucune qu'on crainte. Je vous remercie. Bonjour les amis, je me nomme Kudu Agosso, j'ai 29 ans, je suis un agent commercial. Mon projet consiste à créer une agence de transfert de monnaie et j'ai besoin d'un montant de 600 000 francs pour commencer mon projet. Ce montant va me permettre d'acquérir l'équipe de transfert. Je pense que le public devait me voter parce que je suis de ceux qui croient que seul l'entrepreneuriat peut aider nous les jeunes à se développer, à avoir cette autonomie financière pour aider nos familles et pour aussi contribuer au développement de nos pays. Merci beaucoup. Salut, je me nomme C.F. Fabrice Junior, j'ai 17 ans, je suis Ivoirien, j'habite en Côte-Ivoire à Abidjanen, mon projet se déniome, la photo ambulance, étant photographe lors d'un événement, je viens avec toute mon équipe et mes matériels et à cause d'avoir tiré des photos aux différentes invités présentes, nous imprimons les photos sur place et que nous le vendons au client au prix de 1,000 francs CFA, ce qui me permet d'avoir une image Le montant des fonds nécessaires au financement est de 600 000 francs, soit unique et ordre. Les fonds de 600 000 francs nous permettront d'acheter un ordinateur de 150 000 francs, deux imprimantes tant allongés de 150 000 francs x 2, deux machines à classifier de 15 000 francs x 2 et de 100 000 francs restants pour les fonds de travail tels que les papiers photo, les plastiques, les perçues, les ongres, les ciseaux et autres. Le public devrait voter pour moi car ce projet est très neurone et je crois que cela pourra aider plusieurs photographes d'Avril à sortir de la précarité. Salut, c'est Serge Kittila de la République démocratique du Congo. Je suis âgé de 29 ans. Je travaille dans une petite entreprise privée. Je viens à ce jour vous présenter mon projet dans le cadre de l'investisseur en Afrique. Mon projet tourne autour de la création d'une boucherie afin d'approvisionner les vendeurs en bilan ainsi que les consommateurs des darés alimentaires de première nécessité. Il s'agit entre autres de Thompson qui est l'aliment le plus consommé ici dans la province de Okatanga. Cela fait partie ou provient de notre observation que nous avons eu à faire sur terrain. Le coût de ce projet s'élève à 430 dollars au minimum. Et la bite somme doit nous servir à l'achat uniquement de la marchandise car les frais supplémentaires, notamment les frais de dédouanement et les frais de transport, nous allons nous-mêmes nous équiper de ces frais-là. C'est pourquoi nous demandons au public de porter leur choix sur notre projet car il est simple, facile et pragmatique. Et surtout, vous ne les regretterez pas. Bonjour tout le monde, je reprends votre radio, c'est-à-dire l'étudiant d'agronomie, j'avais 8 ans. On produit plutôt sur la production de la presse bio au Béné. Pour de telles beauté, j'ai besoin d'un investissement de 650 mètres à 7 ans qui me permettra de nourrir les chars à la tête, l'achat de l'assurance, l'achat des outils ou matériaux du travail, l'achat des étranges organiques, ça me permettra aussi de financer du travail du sol. La fraise est un fruit occidental qui est souvent éporté vers l'Afrique, tout récemment au Sénégal. Et vers le Bokinopasso, on a commencé la production de la fraise bio, ce qui m'incite davantage à vous faire au Béné. Je vous remercie de donner votre occasion aux jeunes que nous sommes, de donner vie à notre projet. Mon projet consiste à l'importation de produits locaux vers Abidjan la capitale économique pour la commercialisation. Pour cela, j'aurai besoin d'une somme de 265 000 francs qui seront divisés comme suit. 200 000 francs pour l'achat des marchandises. 50 000 francs pour les frais de transport, vu que je vais dans plusieurs endroits. Et 15 000 francs pour la confection des tables et l'allocation des lieux ou de commercialisation. Pour terminer, je vous exhorte à voter mon projet parce que non seulement il est pertinent, mais aussi il favorise la consommation de produits locaux. Merci à vous. Salut, je m'appelle Foussin Paris, je suis sénégalais, j'ai 25 ans, je suis étudiant au département d'anglais. Mon projet, c'est de me lancer dans l'abiculture dans mon cher village qui est confronté à des problèmes d'alimentation. Le fonds nécessite 300 euros qui est équivaut à 195 000 francs CEPA. Ces fonds seront destinés à acheter des poussins, construire un endroit pour eux, acheter des abrovoirs et leurs alimentations. Plus qu'eux doivent voter pour moi parce que je suis déterminé à le faire, je suis déterminé à le réaliser afin de résoudre ce problème que mon village est en train. Sous-titrage ST' 501